Le défi créatif 721 avec Louise Laliberté, c'est se donner la permission de prendre du temps pour soi en grébouillant 7 minutes par jour pendant 21 jours. Ce défi comporte trois objectifs pour se faire du bien par la créativité juste pour soi. Objectif numéro 1, se choisir en grébouillant 7 minutes minimum dans votre journée, des formes simples et faciles à faire sur un papier coloré inspirant. Objectif numéro 2, créer une habitude positive et bienfaisante en grébouillant quotidiennement pendant 21 jours. Et finalement, l'objectif numéro 3, garder l'équilibre en nourrissant votre créativité chaque jour par des gestes de création sélectionnés avec intention et simplicité. Le défi créatif 721, c'est une façon agréable et originale d'explorer sa créativité dans un cadre sécurisant et supportant. Spécialement conçu pour les femmes qui veulent prendre du temps pour elles par la créativité, vous y trouverez Une vidéo détaillée de la préparation du papier d'aquarelle dont vous aurez besoin pour ce projet, avec des instructions à la portée de toutes et faciles à réaliser. Aucune habileté artistique nécessaire, seulement le goût de fureté et d'avoir du plaisir. 21 vidéos proposant le défi du jour, ainsi que des encouragements, des partages, des commentaires et des informations sur la créativité transmises par l'animatrice avec générosité. En bonus, et parce qu'il demeure un outil absolument fantastique pour aller plus loin dans vos réflexions sur la créativité, il vous sera aussi suggéré 21 exercices de journal créatif que vous serez libre de faire en complément. De nombreuses femmes ont déjà plongé dans ce défi avec délice. Voici le témoignage de Lucie Vallée de Longueuil. Je recommande ce défi à tous ceux et celles qui veulent se trouver du temps pour eux, car 7 minutes, ce n'est rien du tout et cela permet de se faire tellement de bien que ce serait dommage que vous passiez à côté de ce merveilleux atelier. Allez-y, vous allez voir comme c'est simple et tellement grandissant. Vous y prendrez plaisir, c'est certain. Micheline Chagnon de Gatineau, quant à elle, partage ceci. J'ai eu la chance de faire le défi créatif 721, un projet très stimulant et surprenant qui m'a aidé à retrouver une direction dans mon processus créatif. Excellent pour nourrir sa pratique du journal créatif. Merci Louise de nous transmettre ta joie et ta passion. Joanne Leclerc de Montréal en parle de cette façon. Au lendemain de cette magnifique aventure que furent nos rencontres quotidiennes en ligne lors du défi 721, le mot « simplicité » me vient spontanément à l'esprit. Il faut croire que j'en avais besoin. Le défi est un peu comme une auberge espagnole. D'aucuns pensent qu'on en retire ce que l'on y apporte, mais d'autres croient qu'on en retire ce dont on a besoin. Il y a tant et tant de notions, d'informations, de stimulations, bref, un contenu d'une grande richesse et une animatrice à la générosité débordante. Un beau cadeau à s'offrir. Lorsque vous aurez terminé ce défi, vous aurez créé 21 jetons créatifs colorés qui rappelleront à votre mémoire le temps que vous avez passé avec vous-même pour créer, ainsi que les bienfaits qui en résultent. Ils seront donc, à partir de ce moment, des compagnons vivants, vous guidant et vous inspirant lorsque vous en ressentirez les besoins dans votre quotidien, augmentant ainsi votre confiance en votre potentiel créateur. Le défi créatif 721 demeure disponible en ligne en tout temps dans le confort de votre foyer. Vous y serez?